bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous voyez comme j'ai les yeux rouges c'est vraiment pas la forme mais je t'ai fait cette dernière vidéo sur l'histoire entre observaté et ben et le coupe bassa voilà voilà quand je parle du coupe bassa je parle du coupe de lattice d'idibé en fait je vois que la morale a foutu le camp quoi voilà les gens ont plus peur les gens justifient tout les gens encouragent tout je vois des personnes dit qu'est-ce que observaté et ben a dit de mal il y a un truc une chose qu'il faut souligner avant qu'on n'a plus l'un dans cette vidéo là c'est que il n'y a rien de diffamatoire ou d'inculpant dans les déclarations de truc observaté et ben je le reconnais voilà mais ce que je dis je parle du préjudice moral que cela peut entraîner voilà cela peut créer chez la tisse et chez son épouse en fait parce que les amis vous n'imaginez pas le nombre de personnes ou bien le nombre de femmes ou bien le nombre de couples qui ont été blessés par la vidéo d'observaté et ben parce que comme vous n'êtes pas dans la position du coupe bassa voilà moi jusque là tout ce que je dis je ne dis pas que le couple a un problème d'enfantement c'est pas ce que je dis mais je dis imaginez tous les couples sur les réseaux sociaux qui se sont mariés à belle lurette et qui jusque là qui sont à la recherche d'un enfant qui l'ont pas encore eu à qui Dieu n'a pas encore fait la grâce d'en avoir et puis il tombe sur cette vidéo là où il y a un influenceur des noms d'observaté urbaine qui a envie de créer du buzz et franchement son buzz a tellement réussi que tout le monde s'y intéresse il fait une vidéo comme quoi mais depuis tu as enceinté ta femme là et depuis tu as marié ta femme là il faut l'enceinté comme si le jour que ces deux personnes là allaient se marier on lui a demandé la permission ou bien on lui a demandé son avis en fait c'est ce que je n'arrive pas à comprendre en fait je fais mon enfant quand je me le donne ou bien je fais mon enfant quand je décide de le faire avec mon épouse ou bien avec ma chérie voilà il ya beaucoup de couples comme ça à travers le monde qui sont à la recherche d'enfants mais qui n'ont pas encore cette chance là qui n'ont pas encore cette grâce là et faire une vidéo comme ça et l'encourager franchement c'est blessé toutes ces personnes là on vous a pas dit que ce que observaté ben a dit c'est insulté didibé ou bien c'est bon mais on dit que ça ne se fait pas quand on a une audience comme observaté ben où on sait que à la moindre information qui intéresse l'opinion publique ou bien les internautes les gens vont partager en masse on ne fait pas ça on ne fait pas ça et ce qui est sidérant choquant dans l'histoire c'est que quand ce dernier a fait des vidéos sur le mali sur le burkina les gens s'offusquaient les mêmes personnes qui s'offusquaient là sont en train de m'encourager aujourd'hui soyez juste dans vos reprises de positions soyez juste dans vos raisonnements voilà on ne vous a pas dit que observaté ben a incité didibé ou bien c'était sa femme mais c'est déplacé c'est malpoli c'est vraiment de comment je vais dire c'est c'est vraiment méchant de sa part en fait ça ne se fait pas ça ne se fait pas parce que je n'essaie pas si le couple a un problème pour avoir un enfant ou pas tu n'essaie même pas il ya tellement de buzz il ya tellement de buzz il ya tellement de buzz tu pourrais même faire une vidéo où tu prends position même pour boba ça allait créer ce que ça allait créer mais tellement tu as la recherche de vue tellement tu es méchant tellement tu es mauvais tu vas demander à un jeune influencé qui commence à débuter sa carrière de faire une vidéo dans le sens de ta vidéo qui a créé le buzz et comme le jeune a fait de bonnes relations ou n'a aucun problème avec des idées tu l'as refusé tu as décidé toi même comme toi tu as observaté ben tu n'as perdu rien tu es sans scrupules à la limite tu t'en fiches de tout et de rien tu dis non moi je fais la vidéo et tu as fait la vidéo tu as vu ce que ça a créé tu sais observaté ben tu t'as fait la grâce d'avoir deux beaux enfants je crois deux ou trois beaux enfants mais c'est une grâce pour toi c'est pas parce que tu es trop méritant en fait ça va parce que tu es plus fécond que quelqu'un mais tu n'es pas parce que tu es même plus fécond que didibé mais c'est une question de chance c'est une question de grâce parce que j'ai un japon qui dit enfant là c'est dieu qui donne donc moi j'ai très mal de voir des internautes encourager cette bassesse là en fait ce qu'il a fait là c'est juste de la plus méchanceté vous savez tu peux être fort aujourd'hui mais est ce que demain tu seras fort est ce que demain tu seras aussi à l'aise de faire tes vidéos j'ai fait une vidéo une fois sur toi te disant que c'est pas parce qu'on a connu la france qu'on doit tout se permettre en fait la france n'est pas le paradis la france n'est nullement pas le paradis parce que toi tu as vendu même ta vie au détriment de l'occident précisément de la france c'est ton choix on le respecte mais viens pas nous acculer viens pas nous montrer le fond de ta pensée le fond de ta personnalité sur les réseaux sociaux toi tu as fait la grâce d'avoir des enfants et toi à la limite tu m'as un couple qui a seulement un ou deux ans de mariage un enfant peut se revenir dix ans après cinq ans après voilà arrêtez vos histoires des on est en afrique quand on ferait se marie et c'est normal que tu lui poses ces questions là quand tu lui poses ces questions là vous êtes deux vous êtes dans un salon tu veux pas faire une vidéo placée de caméra et dit que mon frère x mais depuis là j'étais marié c'est comment si 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 on veut parler clairement que tu fais ce genre de vidéo tu es en train de nous dit bon la femme elle est stérile ou bien voilà ce qui choque des personnes comme nous qui ont une très bonne éducation qui savent se mettre à la place des autres voilà ce qui nous choque si on n'a pas dit que c'est pas normal mais c'est fait de façon publique et de façon déplacée et en fait c'est en se moquant qu'il fait sa vidéo là en fait regardez la vidéo qu'il enchaîne en fait en fait il a créé quelque chose donc il va surfer dessus pour avoir peut-être quelques milliers d'euros et puis après passer à autre chose mais de vous à moi est ce que cela est nécessaire quand on sait bien même que il ya quelques années c'est là ces deux personnes avaient de très bons rapports donc je sais pas ce qui va motiver quelqu'un qui me côtoie quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des affinités à venir faire ce genre de vidéo là si ça va parce que il a été envoyé mais si ça va parce qu'il avait un problème personnel avec moi il a décidé de à la limite me faire ce sale coup là en fait voilà parce que souvent quand les gens posent le exact ne pense pas que ce sont les injustements qui détruisent des personnes il ya l'impact psychologique aussi vous savez même pas ce que ça peut créer j'ai dit 10b parce qu'en fait ce que moi aussi je pense à 10b c'est que 10b a littéralement montré sur les réseaux sociaux que sa plus grosse faiblesse c'est sa femme c'est son épouse et là je pense que il n'a pas été trop sage il n'a pas été trop intelligent n'a pas été trop malin si ce coup là il devait simplement ignorer la vidéo même pas la commenter parce que ces milieux de vue comme ce matin a eu là c'est pas à cause des partages c'est simplement à cause du commentaire de didi b c'est ce qui a créé l'engouement autour de cette vidéo là plus de 20 mille likes sur son commentaire on sait un peu comment le métal fonctionne on sait un peu comment l'algorithme youtube fonctionne et facebook fonctionne quand quelqu'un qui a plus d'audience que moi vient commenter ma vidéo je prends une partie de son audience ça confié vu ça confié like vous voyez un peu moi j'aurais aimé moi j'aurais aimé vraiment que 10b ignore cette vidéo là mais il avait tellement mal et il avait tellement envie de montrer qu'il aimait sa femme qu'il a fait ce commentaire là en fait normalement ce commentaire là tu devais pas le faire tu devais agir et puis quand elle est couru sur les réseaux sociaux là quand on entend le bruit là on n'a rien savoir que 10b agit sans blancher sans parler à ces façons tu as parlé là si tu n'as rien fait franchement tout le monde va se permettre de parler de ton couple comme à tout va quoi de faire ce qu'il veut en fait voilà mais il faut montrer à observateur ben qu'est ce qu'il a fait là tu n'es pas d'accord avec ça voilà je te demande pas de lui faire du mal mais il faut lui montrer comme tu peux qu'est ce qu'il a fait là moi je suis pas d'accord avec ça toi tu n'es pas d'accord avec ça il ya des millions de personnes qui sont pas d'accord avec ça voilà parce qu'en fait il s'en fout en fait il n'irait nullement pas cette vidéo la vidéo c'est parce que la vidéo demeure jusque là parce que tu peux pas venir faire une vidéo qui a choqué quelqu'un et tu viens te demander pardon et la vidéo encore existe encore tu es en train de dire tu racontes tout tu peux rien créer en fait dit ce que tu as dit moi j'ai fait la vidéo que j'avais envie de faire la vie continue en fait il est juste en train de te narguer il est juste en train de te narguer donc les gars vous qui te vendez tout et n'importe quoi là mettez vous à la place des autres aussi voilà si vous aviez votre chéri mais aussi vous étiez marié à une femme qui dans le secret vous cherchez un enfant ou bien des enfants et que juste que là je vous apprends à accordé la grâce d'en avoir et quelqu'un vient faire cette vidéo là sur une vidéo là vous allez comprendre que ça fait mal vous allez comprendre que ça ne se fait pas vous allez comprendre la douleur de didibé et de sa femme sarah voilà mettez vous à la place des gens c'est tout ce que je vous demande moi c'est ma vraiment récadré un peu les choses parce que les gens les gens les gens sont devenus trop méchants voilà les gens n'ont aucune limite aucune aucune limite voilà affaire d'enfant c'est un sujet trop sensible il y a trop de personnes qui en souffrent il y a trop de couples qui en souffrent donc il faut souvent réfléchir avant de parler observateur Eben aujourd'hui là il parle parce que Dieu a fait la grâce d'enseigner sa femme à plusieurs reprises et il est papa aujourd'hui c'est pour qu'il se permet de faire ça sinon s'il n'avait pas encore d'enfant je vous dis ça aujourd'hui s'il n'avait pas encore d'enfant il n'avait jamais fait cette vidéo là il n'avait jamais fait cette vidéo il allait comprendre un peu ce que didibé peut ressentir lui et sa femme en tout cas ceux qui veulent encourager encourager à produire c'est l'agissement de l'observateur Eben mais la ville c'est devant la ville c'est devant c'est pour aujourd'hui c'est d'abord un maximum de partage et je vous attends commentaire